On a tous envie de se retrouver dehors, on a envie de lancer, les clubs sont fermés, je me suis dit qu'est-ce qu'on fait, enfin qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on aurait envie de faire ? Ce serait de repartir à l'extérieur. C'est cette période particulière qu'on crée peut-être un retour, un pack to the trees. Et on verra, si on rentrera un peu en dehors. A l'histoire ! Tout ce qu'on a pu développer ici au Molodeuil, donc comme je disais en termes de déco, d'univers, de faire venir des gens d'ailleurs aussi, ouvraient des portes et tout ce qu'on a pu développer au Molodeuil, on l'a aussi ramené dehors. Parce qu'en fait, on était au Molodeuil, mais on a toujours été, depuis 2000-2001, dehors. Excellent ! On est dans un camion là, non ? On est dans un gros camion. Ils nous suivent ou pas les autres derrière là ? Ils nous suivent. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, ok, ok. Ils ont passé le barrage. On les perd pas. Là, je vois en hôtel entreprise des forges. Voilà, les anciennes forges. Putain, on n'est pas loin. Putain, je frétille. Pardon, j'ai des mots. Voilà, attends, parce qu'en fait, ça a été rasé. Donc les hangars, il y avait trois hangars énormes. Un hangar plein de pneus, un hangar plein de lilas, et un hangar un peu au bord de l'eau. Je ne sais pas trop, il n'y a pas de flotte là, non ? C'est ici qu'on faisait la plupart de nos soirées. Et ouais, il y a une fois, on est revenus. En fait, on partait l'été dans les Festoches, dans les Pays de l'Est et tout ça. Et il y a une fois, on est revenus de ce périple et on s'est posés ici pendant trois jours. Donc on descendait des camions, on avait les chapeaux, on disait qu'on venait de la montagne, avec de l'eau de la montagne, on fumait du lilas et on faisait la fête. Et on était, je ne sais pas, on était à peu près... Dans ces moments-là, on était une cinquantaine. Pourquoi ça s'est un petit peu essoufflé et où on en a fait moins ? C'est parce qu'il y a eu cette loi à un moment donné, l'amendement Mariani qui a fait qu'on ne pouvait pas être plus de 500 personnes sur site. On était moins de 500 là sur site. Mais voilà, il fallait que ce soit légal, il fallait des autorisations, il fallait monter des dossiers. Et en fait, là, c'était plus la gendarmerie en estafette qui nous disait qu'il faut boire de l'eau et puis rentrer à la maison à un moment donné. C'était la police, c'était on vous saisit le son, on vous met des amendes. Ce qui se passe encore maintenant, d'où la difficulté de trouver des terrains. Après, le monde est vaste, il y en a, et ça se fait encore de manière illégale et tant mieux. Mais après, il y avait ce risque de se faire prendre le son. Et quand t'as un son qui coûte je sais pas combien, quand t'as du matos et tout ça, bah non quoi, t'as pas envie de te faire saisir le son. Je t'en rappelle, il y avait une grande barrière. C'est une grande barrière en métal et à chaque fois, on passait cette grande barrière et un jour, il y avait une chaîne, une grosse chaîne quoi. On est arrivés avec des disqueuses. Voilà quoi, on rentre. Je vais peut-être avoir une petite larme qui coule ou un petit frisson sur le bras. Comment est-ce qu'on trouvait ce genre de lieu ? Il y avait des journées comme ça où on se faisait des petites expéditions pour trouver des endroits qui sont propices à la TEF. Ouais, les forêts, les clairières, tout ça, bah on cherchait. Oui, j'arrive, j'arrive. Maintenant je reprends, j'ai pas conduit de plus super en même temps. Merde, je me fais pas ! Et ouais, donc on faisait des petites chercheuses. Quand on trouvait des endroits, bah, et si ça fonctionnait ? Quand on y retournait quoi. Là on est haut là. Bah là on s'est trouvé un petit bunker. Bah ça fait une heure qu'on suit l'Infoline, c'est le bordel là ! Ça a été brouillé ! Il fallait appeler le numéro combien ? Ah je sais plus, il y avait tellement de son. C'est quoi comme son ? Bah allez, on va lui grimper dessus au bunker ! Parce que je crois que... La fête libre est de retour à Strasbourg. Ha 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 ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! ... Chut ! ... Sous-titrage FR ?